Alors, bonjour, bienvenue à tous. Bonjour Patrick. Bonjour Samuel. Donc, on est encore ici comme à tous les mois pour le 20e du mois pour célébrer notre 20e anniversaire. On va commencer tout de suite avec notre arme anniversaire, notre arme du mois, notre arme qu'on a sortie des cryptes, qui est un mix en fait entre les plusieurs générations qu'on a eues de cette arme-là, qui est le broc. Le broc! Ça ici, on voit la version 20e anniversaire, mais pour ceux qui l'ont connue... Oui, tu peux nous dire d'où ça vient Samuel. Oui, bien l'origine à la base de ce produit-là, c'était des répliques qu'on avait faites pour... En fait, que j'ai juste ici, magiquement, qu'on avait faites, ça c'est l'original, qu'on avait fait pour le film Outlander. En fond, c'est des répliques qu'on revendait, qu'on avait eu un contrat pour fabriquer. Puis, à partir de ce moment-là, on avait les droits sur la tête et tout. On en avait une version plus comme vraiment un marteau, une grosse masse avec un grand bâton, qu'on va rajouter à l'écran comme à l'habitude. Fait que ceux qui vont l'avoir surtout connu, c'est vraiment celui avec le long bâton. Si vous êtes de nos clients qui avons eu dans vos mains celle-ci, bien, je serais curieux d'avoir des photos. De tout ça, effectivement, parce que ça date de très longtemps. Et il y a une bonne raison, tu peux nous dire pourquoi Samuel, pour une bonne raison. Pourquoi on l'a fait, on l'a arrêté, on l'a fait, on l'a arrêté. C'est quoi la grande difficulté avec cette tête-là? La difficulté avec cette tête-là vient en grosse partie sur le fait que c'est une masse. C'est littéralement une bonne masse. D'arriver à quelque chose de mou, résistant, léger, esthétiquement beau. C'est des stats qu'on n'arrivait pas facilement à aller chercher au complet. Donc, on était soit trop durs, soit que ça avait tendance à déchirer. Puis, c'était une vieille, vieille pièce, un vieux, vieux moule qu'on n'avait plus la matrice. Donc, c'est fait à partir du moule original. Ça avait tout été fait à la main. Daniel Bessinier qui nous avait fait le modèle original. Puis, il avait tout sculpté dans la plasticine, la résine, différents matériaux. C'était composé avec du vrai cuir, le cuir qui avait été attaché dessus et tout. Daniel Bessinier, pour ceux qui se demandent, sur les certaines pièces qu'il y met, exemple, la Bellator, la Novice, vous allez retrouver trois griffes comme ça ici, à quelque part sur l'arbre. C'était la signature de l'artiste, du sculpteur Daniel Bessinier. Qui est déménagé en Gaspésie. Alors, on le salue. Donc, à l'origine, petite anecdote, on avait réussi à construire cette pièce-là en utilisant une mousse semi-flexible à l'intérieur, qui était une mousse de VA de quand même assez bonne densité. Puis, on venait mouler de la mousse semi-flexible par-dessus. Ce qui faisait que c'était quand même assez léger et qui pouvait, c'était résistant. On avait notre mousse semi-flexible. Mais c'était difficile à produire. On a travaillé très fort pour faire les quelques 50 répliques qu'on a vendues pour le film. Donc, tout début dans le garage derrière chez moi. Par la suite, on a refait le broc avec différents composés. On avait réussi à faire un revêtement intra-moule. Puis, on avait une mousse qui était quand même assez friable. On appelait ça le mix mou. Mais c'était quand même assez pesant. Donc, bon, bref. Ce qui est drôle dans tout ça, c'est que Calimécile, à un moment donné, va recevoir des mandats. Comme, « Hé, les gars, voulez-vous faire un projet pour un film? » Bien sûr! On ne sait pas pantoute comment on va le faire. Mais on le prend pareil. Cet aspect-là de l'entrepreneuriat, moi, personnellement, me fait vraiment triper. Parce que moi, ce que j'aime, c'est développer la prochaine affaire, la prochaine innovation. De se retrouver face à un défi improbable, mais d'être capable de dire « Oui, on ne sait pas pantoute, mais on va le faire. » On s'engage et on va le livrer. À temps, dans les délais, dans les coûts, avec une solution inconnue. C'est un bon récit. Oui! On a fait ça plusieurs fois, d'ailleurs. Puis, malgré tout, on a toujours livré. On a toujours livré les projets à temps et avec la qualité qui était attendue. Ça n'a pas toujours été rentable. Je peux vous jurer qu'on a plusieurs fois dû faire des nuits blanches. Mais on a toujours réussi à passer au travers. Puis ça, ça nous donne une force de conviction aussi. Puis une force de confiance qu'on peut innover puis passer au prochain niveau. Oui! C'est bien résumé. Ça fait que mon prochain exercice, je vais en faire. J'avais envie de faire aujourd'hui avec nous. Il y a des surprises du 20e. De nous sortir des... Moi, je veux parler des prochaines affaires. Lui, il veut me parler des vieilles affaires qu'on a faites. C'est comme les... On sort des vieux produits pour vous autres, pour les nostalgiques. Mettons que je sors ceci. Arc. Holy shit! On va la montrer à l'écran. Ça, c'est quoi, Patrick? Voulez-vous savoir pourquoi les armes calimaciles sont durables? Ben oui. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Ça... Écoutez, moi... Fini papier journal, c'est bien. Oui, c'est pour éviter que ça colle. C'est une arme de latex. OK? Si vous ne savez pas, là, j'ai fait pendant six mois du latex. Avec Nicolas Gauvin, qui était mon premier associé, avant même que ça s'appelle calimacile. On a fait des armes à latex parce que nous autres, on s'est dit... Bon, nous sommes ingénieurs en production automatisée. Si on se faisait une chaîne de production. Ouais! Quelle bonne idée, Patrick! À la sortie de nos études, on s'est dit qu'on pourrait pratiquer la fabrication d'une chaîne de production avec un produit simple. C'était un projet d'été. Ben oui, juste un été. C'est juste un projet d'été. Merci, Nicolas. Et là, on a eu du fun en partie. En partie, on a eu des difficultés. On a fait à peu près 500 épées de latex. Il y en a une centaine qui est revenue. Et ça, ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment fait mal au cœur. Parce que mon premier bicolline, avec mes armes, j'étais parti pour en vendre avec le troll aux trousses. On a fait des haches, des masses. Ils nous avaient fait plein de modèles super compliqués qu'ils achetaient à l'origine de Cloak & Dagger. Puis nous, comme on s'était lancé là-dedans, on a dit « Ah, Patrick, peux-tu nous faire ces modèles-là? » Puis on avait vraiment réussi à descendre les coûts de production et faire de squats super efficaces. On s'en venait sur la sableuse, du latex là-dessus. Mais là, latex, pour moi, c'était un caoutchouc naturel. Il réagissait très bien naturellement avec l'environnement. Fait que tant que c'était dans notre environnement de travail, c'était parfait. Pendant deux semaines, le matériel était là, sur les tables, complètement stable. Mais moi, pour faire plus beau, j'avais mis des poudres métalliques dans le latex. C'était vraiment hot. Ça faisait super beau. Quand ça sortait au soleil, tout le latex pourrissait, se détériorait, puis il venait collant comme ça. Puis quand il mouillait sur les lames, les gouttes d'eau, les gouttes de pluie, ça décolorait le matériel. Alors là, les gens venaient me voir à Bicoline. « Hein, Patrick, c'est normal, mon arme est comme toute tachée avec les gouttes de pluie. » « Oh, oui, regarde! » Là, je sortais dans ma poche d'en arrière, mon petit kit. On va mettre un petit peu de silicone dessus, là, pour le protéger. « Oui, puis là, ça a séché, mais ma poignée est collante. » « Oui, j'ai de la poudre de bébé, on met ça dessus, puis c'est correct, là. » « Tu sais, ça peut aller de patte, là. » J'ai eu tellement honte, cet été-là, là, je voulais me cacher dans ma tente. Je n'ai pas aimé mon premier Bicoline. Mais je suis sorti de là avec une conviction. J'ai dit, « Plus jamais, plus jamais ça va m'arriver que le monde va venir me voir avec, « Ah, ton arme n'est pas insolide. » Non, non, moi, là, je suis parti de là avec l'idée, puis je l'ai même fait écrire dans les journaux. On va faire la meilleure arme de GN au monde. La meilleure arme, toute champion, toute catégorie, durabilité, esthétique, maniement, OK? Parce que moi, je pratiquais l'escrib. Ce qui m'a amené dans le GN, ce n'est pas le GN, c'était les cours d'escrib, le maniement d'épée, ce que je pratiquais avec la compagnie médiévale à l'époque. Puis, je trippais. Moi, j'ai été vraiment trippé. J'ai fait du combat de spectacle aussi, des chorégraphies et tout. Puis, ce qui m'a amené à produire ces choses-là. Fait que, voilà. Ça, tu as probablement, je pense qu'à cause de ça ici, c'est la deuxième épée qu'on a faite. Tu n'as pas la première, OK? C'est certainement, je sais que ce n'est pas la première. Je pense que c'est la deuxième épée qu'on a faite. Là, tu ne vas pas me ressortir l'épée-lumière, là? Non, ça, je ne l'ai pas retrouvée. Il n'a pas l'épée-lumière. On va en sortir une. Avant même, ça s'appelle Cali-Massil. Cali-Massil, Cali qui est bright, et Massil qui est sword en elfique, de du Tolkien, de Sid Larine. La première épée que j'avais faite, elle avait deux petites lettres dedans avec une batterie et un piton, puis là, ça éclairait la lame, puis, ah, wow, ça faisait une épée-lumière. Ça, le monde, à l'époque, ne trippait pas. C'est ça. Ça marche mieux sur un sort de laser. Oui, c'est par avance. Celle-ci. Oh, wow! C'est toute une relique. Dans le temps que je sculptais en moitié mes matrices, je trouvais le dragon intéressant. C'était comme un espèce de dragon de komodo, là. On l'avait appelé la hache de komodo. On avait fait usiner une lame en plastique, puis on était venu la jumeler avec la hache d'origine. hache qu'on avait visiblement achetée dans un revendeur d'armes de métal, qui venait du Pakistan, probablement. Des répliques, des copies, toutes sortes de choses comme ça. À l'époque, je n'étais pas attaché tellement à l'esthétique. J'étais vraiment attaché au développement du produit. Ce qui me fascinait, c'était de développer la bonne matière. Comme je disais, je voulais faire vraiment la meilleure arme pour jeu de rôle, grandeur nature. Alors, c'est pour ça qu'on a sorti, donc, l'Excalibur, celle que j'appelais la Dark Angel, qui était le Four Horsemen of the Apocalypse, l'épée originale qu'on avait achetée, encore là, dans un marchand d'épées. Je voulais juste prendre des belles épées puis travailler avec ces matières-là pour développer la technique. Le bâton est un bâton 100% quali, par contre. Ça, c'est un de nos designs qu'on avait. Oui, un autre de Daniel Besnier. Un des détails que j'aime bien avec cette hache-là qui montre, je ne sais pas si je vais vous le montrer à l'écran, mais qui montre à quel point on est capable d'aller chercher le rendu de la pièce originale. Dans cette pièce-là, ici... On voit le cheveu, toujours. Le cheveu. La personne qui a fait la matrice à l'époque a échappé un cheveu sur la matrice. Et le fameux cheveu, on le revoit... Encore. Sur la hache. On va resulmer dessus un peu. On va voir. Ouais. On voit le cheveu. On voit le cheveu. Ce qui était fascinant, c'est qu'à chaque fois qu'on sortait la hache du moule... T'essayes de l'enlever. Voyons. Attends. Ça ne s'en semble pas. Prochaine pièce magique. Oh, oh. Roule maintenant en bois. On va sortir celle-ci. Oh, wow. L'épée, chauve, souris. Hein? On était limité dans nos choix de modèle. Ouais. Puis là, on essayait de tout mouler ça d'un bout. Hein? Pour sauver du temps. Tout mouler. Ah ouais. L'épée, la garde. Ah ouais. Let's go. Tout. Non. Ça ne fonctionnait pas très bien parce qu'on a besoin vraiment d'une densité plus faible au niveau de la lame puis d'une fermeté au niveau de la poignée. Ça fait que on a développé avec le temps différentes techniques de plastique. Mais à notre plus grand malheur, les armes calimaciles ne sont pas éternelles. C'est l'effet qu'on retrouve avec certaines armes qui vont finir par… Les molécules d'uréthane finissent par… Imaginez comme si c'est une chain mille puis les liens entre les mailles finissent par tout lâcher. Ça fait que là, on se retrouve avec… Au bout d'une dizaine d'années, là, c'est un vieux divin. Il y a des choses d'ailleurs qu'on n'a pas compris pourquoi exactement, mais c'est des choses qu'on veut améliorer. Ça fait qu'on met toujours tout le temps d'énergie là-dedans. On essaie toutes sortes de combinaisons chimiques pour améliorer la longévité des produits parce que plus vous allez avoir un produit durable, plus nous, on va être fiers, puis plus aussi c'est mieux pour la planète. Là, je n'ai pas trouvé l'épée au complet. J'ai seulement le poignet. Celle-ci… Oui, on avait un forgeron de Sherbrooke qui avait façonné à partir d'une corne de serre et il avait fabriqué la garde tout en métal. Parce qu'à l'époque, on se disait… Le 3D n'existait pas à l'époque. Pas du cas dans nos laboratoires. Mais le 3D n'existant pas, on allait vraiment chercher le bois quand on voulait avoir un fini bois. On allait chercher… Là, c'était une corne dans ce cas-ci, puis le métal. Ça fait qu'on avait vraiment travaillé qu'un métal qui était très, très haut en carbone puis il l'avait brûlé dans la forge puis tapoché pour que ça fasse ce fini de forge-là. On voulait vraiment avoir un fini de forge. Le rendu est comme un peu mitigé, là. Ça fait qu'on travaillait très, très fort pour fabriquer des matrices, mais à partir de vraiment des matériaux qu'on voulait représenter. On a fait des lames comme ça aussi, une très, très grosse lame. On a brûlé un buffer juste à fabriquer la lame. La lame Pirate Hammer qui est comme ça, effectivement, puis le Katana High Flap qui est un gros bloc d'aluminium. La bonne nouvelle, c'est qu'encore aujourd'hui, la matrice, c'est pas mal dans l'état original. Oui, ça, c'est du durable. Dis-moi, t'as encore des surprises dans ton sac? La petite dernière qui me permet de faire le pont avec l'innovation. Oui, parce que moi, je veux parler du futur. On s'en vient. Tu vas voir où est-ce que je m'en vais avec ça. Je le disais pas. Pourquoi? Bien là, on avait fait un Katana. Ça, c'est notre première version de Katana qu'on a faite à l'époque. Ah, il était bien apprécié. Il était bien apprécié. Il est super beau. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour un Katana? Bien, ça serait le fun avec l'air de changer les dessous-bas, d'avoir de la modularité. Bien, c'est là, quand on est arrivé avec le prochain design, que Calimacil est pas mal synonyme d'innovation. Bien, on est arrivé avec un Katana qui nous permettait de facilement être capable de changer le dessous-bas, de rajouter autre chose. On a résolu deux problèmes en un, c'est-à-dire au niveau du moulage. Mouler ça comme ça, quand tu veux sortir la pièce, c'est vraiment merdique. Ça fait qu'on avait comme des inserts à l'intérieur, puis ça marchait plus ou moins bien. Mais en plus, on a été chercher une modularité. Puis, je vous l'explique ici, tiens. Puis, quand on parle de futur, puis moi, c'est ça qui m'allume, c'est... En fait, il y a deux choses chez Calimacil que j'adore. La communauté. On a une communauté de fans qui est extraordinaire. C'est d'ailleurs pour ça que mon projet d'été s'est transformé en... En projet de deux décennies. Oui, deux décennies quand même. Oui. Parce que dans le monde industriel pour lequel j'avais étudié, on n'a pas cette affinité-là avec les clients. Il faut livrer un produit pour que ça soit rentable, pour que ça soit... Pour faire une ligne de machine et tout. Il n'y a pas le même plaisir, la même passion, le même ancrage qu'on va chercher avec notre communauté. Ça fait que première des choses. Deuxième chose, bien, ce que j'adore, c'est développer des produits, puis quand on a de la suite dans les idées, on voit si ça a de l'allure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ici? Bien, comme Samuel, tu nous indiquais, on a séparé le tuba. Ça fait que c'est plus facile à produire, donc pour le même travail, on peut vous en donner plus. Puis en plus, ça vous permet de choisir un tuba, puis de le remplacer, ou tout simplement ne pas le mettre. Je veux dire, je peux ne pas le mettre, puis travailler avec ma pièce comme ça, ou je peux le remplacer, jouer un autre personnage et complet. Ce qui est impressionnant avec ça ici, c'est que ça prend une vision quand même plus loin de ce que, tu sais, là, toi, tu as pensé, le tuba, il a été pensé pour le katana. Mais ensuite, le standard, la cavité intérieure qui est là, on l'a pensé plus loin pour que, on ne le sait pas, dans 10 ans, qu'est-ce qu'on va avoir comme produit. Là, c'est rendu sur des Naginata, on est rendu avec notre nouvelle gamme Gaia, le Karkatao, qui a un autre type de tuba qui est un hybride de katana. La Katzberger aussi, qui est une dame. Effectivement, qui est basée sur le même. Fait que, tu sais, quand on applique une nouveauté, quand on découvre quelque chose, quand on développe un nouveau produit, on essaie de l'appliquer au plus de produits possibles. Exactement. Puis, c'est pour ça que, pourquoi c'est compatible? Bien, parce qu'on a défini, à un moment donné, nos standards de l'âme. On a du 40 mm par 20 mm, qui est nos rapières. Du 50 par 20, qui va être la Kassberger, qui va être les katanas, qui va être une série de dagues. Après ça, les 60 par 20, qui sont la majorité de nos épées. Puis, là, on est rendu aussi avec des gammes ultra larges, parce qu'il y a des gens qui nous demandent des affaires surdimensionnées. Mais, ça ne se peut pas dans la vraie vie. Oui, mais une arme de mousse non plus. OK. Fait que, oui, on peut explorer et sortir des frontières. Mais, comme Samuel, il vous dit, quand c'est bien pensé, puis qu'il y a une structure derrière, bien là, on peut bâtir sur cette structure-là, puis aller plus loin. Comme, par exemple, ici, hop, on va vous faire des armes désassemblables. Comme celle-là, ici, est assemblable. Et l'idée va plus loin que ça, puisque... J'ai-tu le droit d'en parler? Bien oui, j'ai le droit d'en parler. Je vais en parler un petit peu, mais je ne vous en parlerai pas longtemps. Parce que, ça, c'est ma prochaine nouveauté, ma prochaine gamme d'épées que je veux faire. Je veux qu'on puisse être capable de prendre la lame, venir la mettre ici. Donc, c'est la gamme que j'ai baptisée Skirmish, qui veut dire escarmouche. Puis là, vous pouvez voir, il n'y a pas de lousse, il n'y a rien qui flacote, la lame ne peut pas tourner. Puis, je vais avoir un mécanisme qui va venir la barrer carrément en place, comme sur cette pièce-là ici. Donc, vous allez pouvoir commander vos pièces, commander séparément, vous allez sauver au niveau transport. Puis, quand vous allez arriver à la maison, vous allez pouvoir les monter soit sur votre poignet favori ou sur un bâton. Ou, si vous préférez, vous en mettez au-debout du bâton, etc., etc. Quand on vous dit qu'on a de la suite dans les idées, c'est toutes ces innovations-là qu'on pense et qu'on travaille pour vous. Que ça ne soit plus le fun, puis moins cher, puis aussi durable. Sans perdre le maniement, hein, parce que, il faut que ça en aille plein plaisir. C'est une arme, hein, c'est une arme, puis je veux que vous ayez le vrai feeling d'une arme. Si ça fait ça, c'est un jouet. Ça, c'est une arme, servez-vous-en de la bonne façon. C'est bien dit. On veut parler d'autres choses? Oui, vas-y. Bon, quand t'as qu'à faire? J'ai ma fenêtre d'opportunité de vous parler des belles choses. Là, c'est un autre produit qui s'en vient. On fait avec Serawin, qui est le bâton qu'on appelle le Salco Inos. Ça fait au moins quatre ans qu'on travaille sur cette pièce-là. Puis, quand on vous dit qu'on a de la suite dans les idées, bien, vous voyez, ça, c'est la tête de bélier. Elle peut même être appliquée sur d'autres bâtons. Bâtons que vous avez vus récemment. Ça fait que, voilà, on s'est créé des standards comme ça. Puis, ça va vous permettre de jongler avec les pièces. Puis, des choses que, tu sais, des fois qui viennent même de l'équipe Calimacelle elle-même. Tu sais, ce bâton-là ici, c'est parfait. Ça me fait un beau sap comme ça. Mais, ce qu'on a pensé aussi dessus, c'est si j'inverse et je mets la tête à l'autre bout, maintenant, je me retrouve avec une très grande masse qui vient me chercher beaucoup de reach. Puis, après ça, bien, ça reste à vous d'avoir le choix. Est-ce que je veux la coller ici? Elles ne sont pas collées. Ça va durer pour un usage normal. Si vous voyez que vous, dans votre utilisation, bien, ça décolle, bien, ça va. Voilà, ça fait qu'on a fait le tour de nos produits spéciaux du 20e. On vous dit qu'on vous aime, on adore notre communauté, on adore ce qu'on fait. Et même, c'est ça que je trouve le fun, après 20 ans, on n'a pas perdu la passion. Puis, on n'a pas encore atteint la limite des choses qu'on pouvait faire avec cette gamme de produits-là. Que ce soit les torches, l'électronique qu'on va ajouter, il y en a un super beau modèle ici. Il y a encore de l'innovation que j'ai envie de vous apporter, j'ai envie de partager avec vous. Puis, vous êtes aussi les bienvenus. Si vous avez des idées, envoyez-nous vos commentaires. Il y a certainement des choses qu'on n'a pas pensées, que vous, vous avez imaginées, que vous aimeriez voir réaliser. Puis, si vous voulez que ça se réalise plus vite, bien, on embauche aussi. En tout cas, on est travaillé avec nous autres. C'est une bonne conclusion, ça. Merci. Bon mois de mai à tous et on se reparle en juin.